Dans le carré de côté 3-6-1, la distance entre P et C est égale à la distance entre Q et D est égale à 1. Et la question c'est, que vaut la tangente de l'angle AQP ? Selon ces données, nous coupons tous les côtés du carré en trois segments de même longueur. Ainsi, nous obtenons comme mesure ici 3, la 1, la 2 et la 1. Ce que nous cherchons, c'est la tangente de l'angle AQP. Appelons cet angle gamma. Nous cherchons donc la tangente de gamma. Et pour déterminer la tangente de gamma, nous allons utiliser ces deux angles, alpha et bêta. Parce que l'angle gamma, c'est la même chose que pi radiant moins alpha plus bêta. Donc la tangente de gamma, c'est la même chose que la tangente de pi moins alpha plus bêta. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que la tangente de pi moins un angle, c'est moins la tangente de cet angle. Et pour la tangente de alpha plus bêta, nous avons cette formule d'addition. Maintenant, il suffit donc de déterminer encore tangente de alpha et tangente de bêta. Dans ce triangle rectangle brun, nous voyons que la tangente de alpha est égale à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire 3, divisé par la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire 1. Donc la tangente de alpha, c'est 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Dans ce triangle QCP magenta, qui est également rectangle, nous voyons que la tangente de bêta est égale au côté opposé, 1, divisé par le côté adjacent, 2. Donc la tangente de bêta vaut 1,5. Dans cette fraction, nous remplaçons donc tangente de alpha là et là par 3, et nous remplaçons la tangente de bêta là et là par 1,5. Ce qui nous mène vers ce calcul-là. Cette fraction se calcule facilement et donne moins 7, avec le moins devant, ça donne donc 7. Donc la réponse finale à la question posée étant 7, c'est le D.